Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à l'équipe locale. Je vous rappelle que vous pouvez communiquer avec nous au équipe locale tv-cogeco à commercialgmail.com pour des suggestions de reportages. Notre collaborateur Éric Dufour ira vous voir sur le terrain. Justement, il a été récemment voir le club de patinage artistique de Baie-Comeau et son entraîneur-chef Karen Sauvageau. Nous aurons le reportage un petit peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, je vous présente notre invité, M. Claude Arsenault. Bonjour. Bonjour Sébastien. Qui est président du club de curling de Baie-Comeau. Ça va très bien au club de curling. Vous avez toujours une belle programmation année après année. Vous venez tout juste de vivre un événement en fin de semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fin de semaine dernière, c'était le tournoi des Chevaliers de Colombe qui regroupait quand même 24 équipes dans deux classes. C'est une très bonne participation, comme à toutes les années, pour le tournoi des Chevaliers. Quels sont vos événements majeurs pendant l'année que les gens peuvent s'inscrire justement en équipe? Oui. On essaie de faire un tournoi au moins à chaque mois, à partir du tournoi d'ouverture qui est ouvert à tout le monde. Après ça, on a le tournoi des Dindes avant les fêtes, puis les Chevaliers de Colombe. On va suivre avec des mini-tournois, si on veut, des fois une journée, deux jours. Ensuite de ça, notre prochain événement majeur sera le tournoi d'invitation Manico-Aga, qui est ouvert à toutes les équipes dans la province de Québec. OK. Et notre événement majeur, c'est très certainement la fin de la saison, à la fin du mois d'avril, le tournoi des marchands, qui regroupe un maximum de 64 équipes. OK. Puis tout au long de l'année, vous avez votre ligue, bien sûr, qui est là. Vous avez plusieurs participants. C'est en santé, cette ligue-là? Oui. On a deux ligues, en fait. On a une ligue au niveau participation, qui regroupe cette année 28 équipes, qui jouent soit le lundi, mardi ou le mercredi soir. Et la ligue compétition, qui regroupe 10 équipes. C'est des équipes qui sont formées. Donc, on peut jouer seulement pour le plaisir ou peut-être avoir un petit niveau de difficulté un peu plus élevé au niveau du calibre. Exactement. On en a pour tous les goûts. Parce qu'on a l'impression, en tout cas, de l'extérieur, que le côté social aussi, c'est important dans le curling, hein? La fraternité, on voit souvent ça, les photos, etc. Exactement. Exactement. En fait, les tournois comme les chevilles de Colomb, c'est une belle occasion, justement, pour fraterniser dans cet événement-là, oui. Puis s'initier peut-être au curling pour la première fois, on ne sait jamais. Exactement. OK. Au niveau participatif. Lorsqu'on va à l'extérieur, là, vous parlez qu'il y a des équipes qui vont venir à Baie-Comeau dans futurs événements. Lorsqu'on sort à l'extérieur, nous, que ce soit en région ou à l'extérieur, est-ce qu'on est bien représenté, la ville de Baie-Comeau? Généralement, oui. On a des équipes, comment il y a… Je recule au mois de janvier, à Port-Cartier, il y avait une compétition qui regroupait des équipes de Sept-Îles, Baie-Comeau, Port-Cartier. Puis c'est une équipe de Baie-Comeau qui a sorti grand gagnant de l'événement. OK. Et c'est la même chose quand Sept-Îles vient jouer à Baie-Comeau, bien des fois. Il y a une belle compétition entre ces clubs-là. Port-Cartier-de-Ville également est dans le décor. Puis on se relance. OK. Est-ce que la relève est là? Il y a-tu des jeunes dans votre organisation, là? On comprend que la moyenne d'âge est un petit peu élevée, mais est-ce qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à ce sport-là? Oui, il y a des jeunes, mais c'est difficile au niveau de la relève parce que quand ça fait 2-3 ans que les jeunes ont été initiés à ce sport-là, puis que les études font qu'ils vont à l'extérieur de la région, on les perd pour encore 4-5 ans, puis on ne les récupère pas tous. OK. C'est un petit peu difficile à ce niveau-là. Bien, justement, pour eux, puis les autres gens qui auraient peut-être le goût d'essayer ça, ils regardent ça à la télévision, puis ils disent « Ça a l'air bien le fun, le curling. Comment on fait pour s'informer? » On peut communiquer avec le club de curling. On va être au courant de qui sont les responsables. Je dirais qu'on a également un nouveau site Internet qui nous donne beaucoup d'informations. OK. Puis le tournoi de fermeture que je parlais tout à l'heure, le tournoi des marchands, est une belle occasion pour inciter les personnes à embarquer dans une ligue. OK. Parce que, ah, c'est la première fois qu'on joue à ça, nous autres, mais on est venus avec des amis, puis on a aimé ça, puis qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour continuer? Bien, vous avez l'occasion d'embarquer dans la ligue qu'on appelle commerciale. Justement, c'est ce genre de tournoi-là qui sert comme promotion pour nos nouveaux membres. Bien, merci beaucoup, M. Arsenault. On invite les gens à vous contacter s'ils veulent plus d'informations. Ça m'a fait plaisir. Merci. On retrouve Éric Dufour qui s'est rendu sur la patinoire voir le club de patinage artistique de Baie-Comeau. Il y a plusieurs bonnes nouvelles ces derniers temps pour eux. Je vous invite à écouter son reportage. Alors, je suis en compagnie de Karen Sauvageau, qui est impliquée dans le patinage depuis plus de 20 ans maintenant. Oui, maintenant 20 ans et plus que j'enseigne le patinage ici à Baie-Comeau. C'est vraiment le fun. Puis je pense rester pour quand même un petit bout encore. On verra ce que l'avenir va nous réserver. Oui. On parle de l'entraîneur en chef au club de patinage artistique de Baie-Comeau. C'est bien ça? Oui. En fait, je supervise tout ce qui est de patinage. Peu importe qu'on est dans le patinage de base ou de power skating ou de centre d'entraînement ici pour faire du patinage de compétition. Je supervise à tous ces niveaux-là les entraîneurs qui sont avec nous pour nous aider. Et ça peut donner quoi en nombre de patineuses qui s'inscrivent présentement? Ici, à Baie-Comeau, on peut parler de patineurs actifs, environ 120 patineurs qui pratiquent le sport tout au long de l'année. Il y en a évidemment qui le pratiquent pour s'amuser, d'autres avec un esprit de compétition évidemment plus élevé. On peut en parler un peu peut-être également de la compétition. Oui, bien en fait, au niveau de la compétition, habituellement, on a 3 % de nos membres qui sont au niveau compétitif. Ici, à Baie-Comeau, on en est à 11 % certains. Donc, c'est quand même assez élevé pour une petite municipalité. Cette année, on a réussi à avoir quatre patineurs membres de l'équipe du Québec, dont deux qui ont représenté le Canada au niveau junior international. Donc, c'est quand même du patinage élevé. Ça fait que ça, on est vraiment fiers de ça. Évidemment, Karine Sauvageau, elle n'est pas seule là-dedans. Elle a des gens pour l'aider. On pourrait peut-être te présenter celle qui t'accompagne. Allô, moi c'est Fanny Jean. Ça fait environ 10 ans que je coach avec Karine. Mais ça fait environ, pour le secteur compé, c'est environ 4 ans que je l'accompagne là-dedans. Puis c'est vraiment enrichissant parce qu'on a un beau club. On a des bonnes patineuses. C'est vraiment agréable. Comme elle l'a dit, on ne fait pas juste le secteur compétition, il y a aussi récréatif. Puis le patinage plus. Les jeunes qui commencent, on fait du patinage de basse. Puis le power skating. Donc, c'est vraiment le fun de toucher à toutes ces sphères-là. Et si on parle de groupe d'âge, ça part de où pour aller jusqu'à où finalement dans les âges? Bien, on a des petits de 3 ans qui commencent normalement. C'est environ ces âges-là, 4 ans jusqu'à, on en a maintenant 18 ans. Donc, c'est le fun, ça varie dans ces âges-là. Et les catégories, c'est quoi? C'est novice, pré-novice? Oui, bien dans le fond, la plus jeune catégorie qui est dans le patinage plus, comme Fanny disait, mais ça peut aller jusqu'à seigneur d'âme, là, jusqu'à... Si on veut faire un comparatif, là, est-ce que Joannie Rochette allait? Maintenant, on a deux juniors d'âme qui vont aller seigneurs. Donc, c'est ça. On peut en parler un petit peu. Il y a eu des compétitions qui ont eu lieu à Halifax, il n'y a pas tellement longtemps. On pourrait peut-être parler des patineuses qui ont pris part. En fait, on en avait une ici qui a pris part cette année. C'est Kim, Kim Decel. C'est ça. Nous, dans le fond, on arrive de là. Ça a été correct comme performance, mais on sort de là enrichi et motivé pour l'année prochaine parce qu'il y a des choses à améliorer, mais ce n'est pas fini. À 17 ans, la carrière commence, donc on est vraiment content qu'on soit rendu à ce niveau-là et de continuer à performer. Et qu'est-ce qui s'en vient pour le club de patinage, les choses, les prochains événements? On part justement mercredi cette semaine pour aller à Trois-Rivières au niveau des sections B. Oui. Nous, c'est nos championnats provinciaux pour les plus jeunes, donc de la catégorie sans limite même jusqu'à du juvénile. Fait qu'eux, c'est leur compétition. Ensuite, on a la petite jeunette là-haut ici. C'est vraiment la première compétition pour les tout-petits qui commence. Donc, c'est vraiment une belle expérience. Fait que c'est vraiment le fun pour les petits d'avoir à ce niveau-là, à cet âge-là, l'expérience de faire des compétitions. Merci beaucoup à vous deux de m'avoir accordé de votre temps. Éric, quels sont les événements à venir pour le club de patinage artistique de Baie-Comeau? Bien, le 19 février, j'en avais parlé avec Karen Sauvageau. C'est intéressant. Il y a un séminaire qui va se tenir. Et ces séminaires-là, ça donne l'occasion de faire venir des gens de l'extérieur qui ont une expertise en patinage de diverses façons. Et puis là, évidemment, ça sert de motivation. Ça sert au niveau du perfectionnement. Il y a toujours des échanges très intéressants. Et il y a également autre chose dont j'ai discuté avec Mme Sauvageau. Et ça, c'est important de le souligner. Écoute, Patinage Canada a mis un programme de mentorat, on pourrait dire. Il y a seulement cinq entraîneurs au Canada qui ont été choisis. OK. Et Karen Sauvageau fait partie de ces cinq entraîneurs-là. C'est une belle reconnaissance. Oui, effectivement. Et évidemment, ce programme-là, c'est dans le but d'apporter du support, de répondre aux besoins des clubs, parce qu'on parle d'un centre d'entraînement également, ici à Baie-Comeau, c'est ça qui est important également de souligner. Et c'est un programme qui va s'étendre jusqu'en 2018. Éric, comme à chaque émission, on va bien sûr parler d'un autre raccord de Baie-Comeau. Donc, tout d'abord, nouvelle de dernière minute, il y a un bris électrique au centre N.U. Leonard présentement. Puis ça, ça risque de compromettre à court terme ce qui s'en vient. Très rapidement, parce qu'au moment où on enregistre l'émission, Sébastien, il y avait un match qui devait avoir lieu demain face au Phoenix de Sherbrooke. Alors, ce match-là, lui, c'est sûr, il est annulé jusqu'à nouvel ordre. Il faudra suivre aux nouvelles quand ça sera repris. Et ensuite, eh bien, samedi, on reçoit également à Baie-Comeau, Rouen-Noranda. Ça devrait être corrigé d'ici ce temps-là, mais il faut quand même attendre les nouvelles. Oui, c'est ça. La journée qui est annoncée pour la réparation, c'est vendredi que tout serait complété. Mais effectivement, il s'agit d'avoir une contrainte, puis malheureusement, ça sera prolongé. Éric, si on revient dans le fond où on a laissé la dernière fois, on parlait d'une reprise, d'un match face à l'Océanique de Rimouski. Bien, ce match-là, ça a bien commencé. Ça a bien commencé parce qu'on a vaincu l'Océanique 3-1. Belle performance du gardien. Un bon match dans l'ensemble. Donc, une belle victoire du Drakkar pour cette rencontre-là. Et il y a eu un deuxième match par la suite. Face à Rimouski, encore une fois, vendredi. Cette fois, ça s'est beaucoup moins bien passé. Un jeu blanc de 5-0, on a perdu. Et une mauvaise sortie d'Antoine Samuel, à un certain moment, s'est blessé. Il est même revenu au jeu, immédiatement, a accordé un autre but. Il ne semblait pas du tout à l'aise. Et là, on l'a vraiment retiré de l'alignement. Blessure au bas du corps. Et défaite de 5-0, cette rencontre-là. Malgré tout, il y a eu une reconnaissance pour lui aussi. Bien, écoute, au mois de janvier, la centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey, l'a répertorié 13e parmi les gardiens nord-américains. Alors, c'est quand même digne de mention. C'est quand même intéressant. Un gardien qu'on vient d'aller chercher dans une transaction il n'y a pas longtemps. Et les autres matchs, si on fait le bilan? Par la suite, eh bien, on a continué à Baie-Comeau. Philippe Cadorette est venu nous visiter. Le retour de cadeau à Baie-Comeau. C'était la fête à Snorri. Donc, un match avec les mascottes. Un match toujours, c'est intéressant au niveau familial. Un match en histoire pour Shawinigan. Une victoire de 5 à 2. Est-ce que tu as apprécié la performance de Cadorette? Cadorette, oui. Un match honnête. On ne l'a pas vraiment mis beaucoup à l'épreuve dans ce match-là. Un match en histoire pour Shawinigan. Mais Bo Taylor a vu de l'action dans ce match-là, après avoir remplacé, justement, Samuel la veille. OK. Et on se transporte dans les maritimes? Justement, avec Bo Taylor dans les filets. Et là, il en aura vu de l'action en trois matchs, Bo Taylor. Il a reçu 126 tirs en trois rencontres. Ça a commencé face à Val-d'Or. Défaite de 11 à 2. Alors, pas besoin de trop s'étendre sur ce match-là. C'est des formations puissantes en Abitibi. Ensuite, deux défaites consécutives de 4 à 0 face à Rwanda. Dans le deuxième match, il y a même l'instructeur du Drakkar qui s'est plaint qu'on a brassé son gardien, Bo Taylor, un peu trop. On y reviendra à un moment donné sur la protection des gardiens de but. Ce n'est pas toujours appliqué comme ça devrait l'être. OK. La deuxième rencontre qu'on a perdue également à 4 à 0 face à Rwanda-Noranda. Là, on a tenté de ramener, justement, Samuel dans le feu de l'action. Il a été retiré après une période de jeu, après avoir accordé un but sur 16 lancés. Alors, j'espère qu'on n'a pas aggravé sa blessure dans ce match-là. J'ai dit les maritimes tout à l'heure. Je fais un lapsus. Je voulais dire en Abitibi. Et là, on s'en va dans les maritimes. Oui. En date du 2 février. Oui, on n'est sûrement pas fâchés d'avoir quitté l'Abitibi. J'avais parlé du match de Sherbrooke tout à l'heure et du match de Rouen. Donc, par la suite, on va justement prendre la route dans les maritimes, comme tu le dis. On va affronter Cap-Breton, Charlottetown et Saint-Jean. Ce ne sera pas facile. Rien de facile sur le soleil pour le Drakkar. Éric, on est maintenant rendu à la portion historique de notre émission. On voit la photo présentement à l'écran, en lien avec l'entrevue qu'on a faite avec le président du club de curling de Baie-Comeau, M. Claude Arsenault. Alors, la question est facile, Sébastien. On vous demande, avant de se tenir au pavillon du lac dans le quartier Saint-Georges, où se déroulaient les rencontres de curling? Merci beaucoup, Éric. Voilà ce qui complète l'équipe locale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous donne rendez-vous pour une autre édition. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada